Bonjour et je suis ravi de vous retrouver. Alors nous allons continuer notre série centrée sur les évaluations de fin d'année et dans cet épisode-ci, nous allons nous concentrer sur l'objectif opérationnel. Alors, un objectif, qu'est-ce que c'est ? Comme je le disais dans la vidéo précédente, je pense, un objectif c'est avant tout une ambition. On a l'ambition d'atteindre ce point-là. Alors, c'est vrai que si l'entreprise a fait un vrai travail de déroulement d'objectifs, cette ambition, en principe, est très alignée et est la conséquence logique de ce bon travail qui a été fait. Donc, c'est vrai que l'objectif qui vous est fixé à ce moment-là est la juste contribution que vous êtes censé apporter pour pouvoir contribuer à la réalisation de l'objectif plus global. Alors, c'est vrai qu'au niveau, il y a deux façons de fixer des objectifs. Soit on est dans une entreprise qui est, admettons, très, comment dire, très centrée sur l'actionnariat. Et peut-être que, comme ça se fait dans beaucoup d'entreprises de ce type-là, l'actionnariat décide simplement, tiens, nous souhaitons avoir une performance du capital qui s'accroise de 10% cette année. Et ça en reste là. On ne cherche pas à savoir si c'est réaliste, si c'est réalisable. Les propriétaires, en quelque sorte, de l'entreprise se sont exprimés. Ils veulent toucher 10% sur la valeur acquise par l'entreprise et par la porte ou par la fenêtre. Ils attendent à ce qu'on leur serve cela. Alors, l'inconvénient, évidemment, de cela, au-delà du fait que nous rentrons dans une exponentielle, puisque chaque année, si nous prenons 10% de plus sur les résultats acquis, on est vraiment dans une exponentielle. Donc, ça rend les choses de plus en plus difficiles pour le collaborateur et pour l'ensemble même de l'entreprise. Donc, ça, c'est juste un aparté. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais on pourra en discuter un jour. L'autre façon peut-être plus correcte de se fixer des objectifs, c'est de partir à des réalités du marché, puisqu'au bout du compte, c'est bien le marché qui va décider de la réussite ou non de l'année et donc de l'atteinte ou non des objectifs, quelque part, puisqu'il faudra bien rencontrer son marché à un moment donné. Et ça, ça va dépendre du travail du marketing, du département marketing, puisque le département marketing, contrairement à ce qu'on croit beaucoup, est avant tout les yeux de l'entreprise. C'est lui qui est censé apporter de l'information aux organes stratégiques de l'entreprise concernant le marché, la concurrence, sa position, ses produits, les produits concurrents, les produits présents sur le marché, les nouveautés qui semblent arriver, les produits de substitution éventuellement, l'évolution de ce marché, l'évolution des consommations, les segmentations, etc. Après ça, fort de cette information, l'entreprise choisira peut-être d'investir tel segment, de présenter tel type de produit, de fixer tel prix et fixera des ambitions en termes de vente et de prise de marché, etc. Fort de cela, elle va dérouler ses objectifs de façon à passer d'un objectif hyper stratégique à un objectif très opérationnel. Et ensuite, elle remontera pour vérifier que l'ensemble des actions qui vont être entreprises sont bien cohérentes les unes par rapport aux autres. Donc on ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et en même temps, ça va permettre de reconsolider, enfin de consolider les budgets et d'avoir finalement un budget définitif. Donc si le travail est bien fait, voilà en principe ce qu'il devrait y avoir. Si ce travail est fait ainsi, évidemment l'objectif qui vous est proposé est un objectif où on définit finalement quelle est la part de contribution qui doit être la vente dans la réalisation de l'objectif. Et surtout, il est censé pouvoir vous inspirer vos actions. Et derrière, vous devriez être en capacité de pouvoir dire, mais voilà, pour pouvoir réaliser ça, voilà ce dont moi j'ai besoin. Est-ce qu'il y a compatibilité par rapport à ça ? Est-ce que les moyens que l'entreprise va mettre à ma disposition pour réaliser ses objectifs sont à la hauteur de ce que je pense avoir besoin ? Et puis là, il y a cette fameuse négociation qui doit avoir lieu au moment de l'évaluation de fin d'année. Alors il y a des choses qui sont parfaitement légitimes et d'autres qui le sont moins. Donc je reverrai ça dans une autre vidéo. C'est ce que j'appelle les quatre droits fondamentaux que vous avez sur votre hiérarchie. Ce sont ces quatre droits-là, quelque part, que vous allez devoir défendre. En tout cas, c'est sur ces quatre droits que vous allez vous positionner en termes de discussion avec votre hiérarchie. Donc si l'objectif est une ambition, en toute logique, je sais que l'entreprise s'attend à ce que vous atteignez cet objectif, puisque c'est la juste contribution qui peut être la vôtre. Maintenant, l'objectif, en réalité, je peux l'atteindre ou ne pas l'atteindre ? Je peux ne pas l'atteindre parce que je n'ai pas réalisé suffisamment par rapport à ce qui était attendu. Ou alors je peux aussi ne pas l'atteindre parce que je l'ai dépassé. Je suis allé plus loin. Et dans les deux cas, ça peut être dommageable pour l'entreprise parce que si à un moment donné, je dépasse mon objectif, eh bien l'entreprise n'a peut-être pas ce qu'il faut pour pouvoir supporter. Admettons que je sois vendeur et que je vende 20% en plus que ce que l'entreprise avait prévu. Mais l'entreprise n'a peut-être pas les capacités de production pour pouvoir faire face à cela. Elle n'a peut-être pas la quantité de matière première nécessaire pour cela. Elle n'a pas la capacité de monter en puissance pour pouvoir servir ces 20% en plus. Surtout qu'il n'est même pas dit que ces 20% perdureront dans le temps. Donc est-ce que ce serait un investissement rentable sur le long terme ou pas ? Et ça peut la mettre en défaut par rapport à l'image qu'elle va projeter d'elle-même sur le marché parce qu'à un moment donné, elle ne sera peut-être plus tout à fait en capacité de livrer ce qui pourrait commencer à pousser des gens à parler en mal de l'entreprise et donc commencer à détériorer son image, etc. Donc finalement, ne pas respecter l'objectif peut être dommageable dans tous les cas de figure. Donc l'idéal serait d'atteindre l'objectif. Mais en même temps, je ne peux pas maîtriser un résultat. C'est impossible. Il y a beaucoup de managers qui travaillent cela, qui tentent de maîtriser des résultats. Quand on regarde leur tableau de bord, il y a tous les résultats qu'ils doivent atteindre. Ils les ont tous en mesure par rapport à cela. Alors qu'ils aient une information par rapport à cela est importante. Mais par contre, il leur manque tous les indicateurs qui sont les indicateurs qu'ils devraient avoir en maîtrise en ce sens que ce sont les indicateurs qui les informent sur ce qui leur permet d'atteindre cet objectif. Donc à un moment donné, quand on a fixé cet objectif, on est parti d'un scénario. Et dans ce scénario, il y avait un certain nombre de ressources, un certain niveau de performance au niveau de ces ressources, un niveau de disponibilité, etc. Donc c'est ça qu'ils ont besoin d'avoir en maîtrise. Et c'est ça l'erreur qu'on a le plus souvent, dans ce que je constate dans les entreprises, au niveau des tableaux de bord opérationnels. C'est qu'on a bien des indicateurs qui nous permettent de pouvoir, de fait constater qu'on n'est pas à l'objectif et de s'attendre à devoir se justifier devant la hiérarchie. Mais par contre, on n'a rien mis en place qui nous permette de pouvoir être en maîtrise des processus de façon à avoir une bien meilleure chance d'atteindre les niveaux de performance attendus. Donc ce peuvent être des indicateurs comme le nombre de personnes qui effectivement sont dans l'entreprise aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas trop de gens qui sont tombés malades, si bien que j'ai plus suffisamment de ressources que pour travailler, auquel cas c'est à moi peut-être à devoir appeler à l'aide dans l'entreprise, en disant voilà j'ai beaucoup de malades, j'aurais besoin d'avoir quelques personnes en plus. Y a-t-il moyen d'en avoir d'ailleurs, des gens qui ne sont peut-être pas occupés pour l'instant ou que sais-je. Je dois également regarder le niveau de performance de mes collaborateurs. Est-ce qu'ils sont bien au niveau de performance attendue ? Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être des montées en compétences à réaliser, et ça c'est bien mon travail de manager. Est-ce que les processus fonctionnent bien ? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une floche quelque part dans un processus qui fait qu'on perd de la performance par rapport à cela, en quel cas il y a un bout de processus à réparer ? Est-ce que la matière première est bien disponible ? Ou bien au contraire, est-ce qu'on a subi régulièrement des ruptures de stock qui sont peut-être dues aux fournisseurs ou que sais-je, mais donc là il y a quelque chose à sécuriser de façon à disposer de la matière première quand on en a besoin ? Est-ce que les machines sont toujours bien disponibles ? Est-ce qu'elles ne tombent pas trop souvent en panne, ou pas en tout cas en panne plus souvent que ce qu'on avait prévu, auquel cas sinon il y a peut-être un travail à faire au niveau de la maintenance, la maintenance préventive, etc. Donc on se rend compte qu'en fait il y a un certain nombre de paramètres que je devrais même en toute logique garder en mesure et en contrôle parce que c'est ce qui me permet de réaliser mon objectif. Et c'est ça qui est important. En plus de ça, le fait d'avoir un objectif qui est fixé, je le dis bien c'est une ambition, mais en même temps c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'humain de plus en plus est amené aussi à devoir prendre des initiatives. Le travail de l'humain, on l'a déjà dit, a évolué, a changé à travers le temps, et tout ce qui était reproductible et qui répond à des processus immuables généralement a été confié à l'ordinateur. Donc ce qui reste à l'humain, c'est ce que l'ordinateur n'est pas capable de prendre en charge, c'est-à-dire des travaux pour lesquels il faut transgresser les procédures et les règlements avec intelligence certes, en restant attaché à l'esprit de ce que l'on souhaitait faire, mais qui ne répond plus parfaitement aux règles préétablies. Et c'est ça le génie humain que la machine ne peut pas ou ne peut pas encore aujourd'hui prendre en charge. Mais ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir cet objectif de façon à nous inspirer et voir quelle direction mes décisions doivent-elles prendre et est-ce qu'elles vont bien dans le sens de co-construire, d'apporter sa contribution à la réalisation de cet objectif. Donc c'est aussi l'importance d'avoir un objectif par rapport à cela et de pouvoir le travailler parce que ça nous donne une direction. Ça nous permet de pouvoir justement garder un œil au lointain. Quand je suis en salle de formation, parfois je fais cette petite expérience. Je prends un point au bout de la salle, j'y accroche une ficelle, je la tire jusqu'à l'autre bout de la salle. Et puis au départ, c'est bien droit, je dis tiens, elle est à l'objectif. La personne avance en tirant sur le fil et arrive à un moment donné à l'objectif. Ensuite, on refait l'expérience et puis je commence à mettre plein d'obstacles. Je mets des tables, des chaises qui font obstacle par rapport à la ligne droite. Et la personne bute contre l'obstacle à un moment donné. De fait, elle ne peut pas l'enjamber, donc elle est obligée de le contourner. Mais comme elle tient toujours le fil, elle garde toujours quelque part son orientation vers l'objectif. Et dès que l'obstacle est franchi et qu'elle peut se réaligner sur son objectif, elle reprend son chemin, elle rebute contre un autre obstacle. Mais elle a toujours son objectif à vue et donc elle a toujours la capacité de pouvoir, quel que soit le chemin qu'elle est amenée à prendre, tendre vers l'objectif tout en restant, je veux dire, attachée aux réalités qui sont celles du terrain ou du marché à ce moment-là. Donc je pense que c'est une belle analogie que l'on peut utiliser en formation, qui est plus difficile à faire évidemment ici en échange ou en animation par caméra interposée. Donc voilà, concernant l'objectif, un objectif est une ambition, il se négocie. Face à ça, il y a des moyens que vous pouvez négocier. C'est attaché donc aux quatre droits fondamentaux qui sont les vôtres et votre hiérarchie. Nous allons faire une autre vidéo qui vous présente ces quatre droits. Et puis il y a encore une troisième vidéo qui va venir et qui va vous parler alors des objectifs, comment dire, donc là on vient de voir les objectifs opérationnels et donc on verra les objectifs de progrès. C'est le mot que je vais chercher. Les objectifs de progrès et ça c'est un tout autre chapitre. Alors comme toujours, débattons avec gentillesse, bienveillance, respect en dessous de cette vidéo. Rappelons-nous que nous sommes là pour nous développer ensemble et apprendre ensemble. Donc il n'y a pas de raison pour que les choses ne se fassent pas, je veux dire, avec respect, gentillesse et bienveillance. Portez-vous bien et puis au plaisir de vous retrouver très très rapidement dans la prochaine vidéo.